... Bienvenue dans U-Drive, le nouveau disque dur d'Universal. Dans ce tutoriel, nous vous montrerons comment chercher, écouter et télécharger de la musique rapidement à partir de U-Drive. Vous disposerez de détails plus approfondis dans les autres tutoriels. Bien, vous recherchez une musique en particulier ? Saisissez un ou deux termes dans la barre de recherche. Cliquez sur Search. Vos résultats apparaissent dans la fenêtre ci-dessous et le nombre de titres disponibles apparaît ici. En cliquant sur Filter Search, vous faites apparaître trois zones personnalisables qui vous permettront d'organiser vos recherches. En cliquant sur Control ou en faisant un clic droit sur votre souris en haut d'une des zones, vous pouvez changer les champs affichés. Vous pouvez également changer l'ordre d'affichage par un cliquet glissé. Si vous cliquez sur un label dans Library, par exemple Atmosphère, la zone suivante affichera le nombre d'albums disponibles et les compositeurs. Maintenir la touche Command ou Control vous permet un choix multiple dans la zone Library. Cliquez sur All pour annuler votre recherche. Cliquez sur un titre pour l'écouter. Le spectre audio du titre apparaît dans le player. Toutes les métadonnées et l'artwork du titre apparaissent dans le panneau à droite. Après lecture du titre, son apparence sera grisée durant votre session, vous rappelant ainsi que vous l'aurez déjà écouté. Pour voir et annuler l'ensemble des titres écoutés, cliquez sur View. Cliquez ensuite sur Shown Recently Played Files ou Clear Played Files. Vous pouvez choisir d'activer ou pas la fonction Autoplay dans le menu Options. Vous pouvez ajouter un repère à vos titres favoris en cliquant sur l'icône en cercle. Pour voir tous vos titres favoris, cliquez sur View et sur Show Marked Favorite Files. Dans cette sélection, les titres joués apparaîtront en bleu. Les titres non écoutés apparaîtront en noir. Pour effacer la sélection, cliquez sur View et sur Clear Marked Files. Dès que vous avez choisi votre titre, copiez-le simplement par un cliquet glissé, sur votre bureau par exemple. Vous pouvez également le transférer. Cette manipulation vous permet de convertir votre fichier dans un format différent. Pour ce faire, sélectionnez le format choisi en cliquant dans l'onglet Options et Show Preferences. Dans cette zone, sélectionnez la fréquence d'échantillonnage et le format choisi. Définissez l'emplacement du fichier et cliquez sur Transfer. Le titre est désormais converti en un fichier WAV de 48 kHz et vous le trouverez dans le dossier Transfer. Vous pouvez également utiliser la fonction intelligente Smart Drag pour ajouter le titre directement dans votre montage. Tout d'abord, vous devez vérifier que votre fonctionnalité DAW, c'est-à-dire Direct Audio Workstation, est opérationnelle. Sélectionnez votre DAW en cliquant sur Options et sur Shown Preferences. Cette sélection dépend de votre logiciel de montage. Tout d'abord, sélectionnez la région à éditer en glissant votre souris sur le spectre audio. La souris se transforme en un outil de découpe à l'approche des zones à éditer IN et OUT, facilitant ainsi la sélection à éditer. Vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier en tapant la lettre I pour IN et la lettre O pour OUT. Pour augmenter la taille de la zone du spectre audio, cliquez et maintenez le haut de la zone avec votre souris. Et pour zoomer dans le spectre audio, utilisez les raccourcis clavier parenthèse, crochet. Ces détails sont disponibles dans l'onglet View et vous pouvez également cliquer sur Zoom IN ou Zoom OUT dans ce menu. Dès que votre édit est prêt, cliquez sur le haut du spectre audio et la zone se transforme en un outil main. Cliquez et maintenez votre souris et la conversion commence. Une fois la conversion effectuée, faites glisser votre sélection et le DAW ouvrira directement votre logiciel de montage. Vous pourrez ainsi transférer aisément votre musique dans votre session. Regardons l'opération à nouveau. Cliquez glisser sur la zone audio à éditer. Ajustez si nécessaire. Cliquez en haut de la zone du spectre audio, patientez le temps de la conversion et glissez votre sélection dans votre logiciel de montage grâce à la fonctionnalité DAW. Votre sélection musicale est insérée dans votre session de montage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada